Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... je n'étais plus moi, plus précisément, que tu es als Being Nord, tu n'es même pas Raid Flos, chez moi moi je n'étais pas en France. Mon nom est weekends, mais je n'étais pas en France qu'il était facile de travailler à Ottawa et à Paris et à la prochaine fois, tant d'arringél, tout le monde,ervera ou en France ouner les jours, comme la famines ostom apoyo deamis. Plan de tambourillante et les jours, si tu le déc Hou souvent dans place, Jésus a l'essaye d'éteindre un peu comme ça... Il m'a dit de l'éteindre 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 ! Il m'a dit un peu plus fréquent ! A cause de la fresse ! A cause de l'éteindre 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 leur éteindre, pour voir si elle m'amorraient. Pour voir si elle les ajo obstènent ! Il m'a dit un peu plus facile à être en train de se faire ! Pour voir si elles font un peu de bais. Il y a moyen de leur actor les actions en classe Éh! Tu m'as à l'homme C'est une hauteur c'est la petite kore dans la petite kore Pala ma m'amendé Encore une fois Je suis très bien Je vais te faire le compréhende Si tu es chiant Qui est-ce qu'il y a tes Qui est-ce qu'il y a tua Qui est-ce qu'il y a ta Pour la kore dans la petite kore, je suis très bien Elle me savais qu'ils nous avons La kore en avait Apetit Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième partie. C'est un grand honneur, un grand plaisir de vous retrouver. Le FCC abdique, c'est le vrai modérateur qui en parle. Vague d'indignation et de soutien au cardinal Ambongo, retombé de son homélie du 30 juin 2020. Mesdames, Messieurs, moi je ne suis pas contre le cardinal Ambongo. Au fait, le Congolais a fait un mélange avec la cambo, il y a deux positions. Soit il est pour, soit il est contre. C'est ça ma extrémité. Le Congolais a la logique et la mesure. La mesure ce n'est pas la neutralité. Non, on a la neutre. Dans le Bangor, il y a des plus calmes. Il est là où vous expliquez la philosophie, on a la deuxième partie. Congolais a fait une neutralité pour mélanger ma cambo. Moi je ne suis pas neutre. Moi j'ai une position. Ma position est celle de soutenir les valeurs républicaines. Je les soutiens. Je ne soutiens pas l'individu. Je soutiens l'individu. Je soutiens l'individu qui va bien et qui va bien. L'individu qui va bien et qui va bien soutenir. Ça j'en parle toujours dans le quartier accord et l'émission d'ambition. Donc, je ne suis pas contre le cardinal Ambongo. Dans le discours du cardinal Ambongo, j'ai dit que le fond était bien. Seulement un aspect. On a dit que le cardinal Ambongo, ce n'est pas Jésus. C'est un homme. C'est un citoyen congolais. Il est faillible. Il peut réfléchir mais avec des petits problèmes aussi. Ne déifions pas les choses. Les gens qui insultent le cardinal Ambongo, ils n'ont simplement pas peut-être de la retenue ou peut-être pas d'assez maîtrise. On ne peut pas insulter un homme de Dieu, surtout un homme d'église. Mais on peut critiquer et l'autre ou la lobby. Tant le cardinal Ambongo, au début, on a l'estimé qu'il ne faut pas. Déjà au début, on n'est pas grave. L'on a l'estimé qu'il n'a pas de propos pour un homme d'église. Il ne pouvait pas le dire. C'est un peu comme on a dit que la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine. Tu ne peux pas manger l'argent de quelqu'un sans que vous venez de voter. Il a un bonheur de l'autre. 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 Tu ne peux pas te glorifier par un bonheur de l'autre. Si quelqu'un a volé, il te donne l'argent du vol et tu prends, sachant qu'il a volé, ce que tu a participé dans le vol comme lui. il faudrait que les gens comprennent Babilo comme ça, c'est très important si nous voulons avoir un état il faut que nous devons avoir la vérité nous devons avoir la vérité lorsque je dis des choses au dérangé le président combien il y a un message là ? quand j'ai eu une position en disant que monsieur le président les gens t'écris sur facebook quand on parle de choses ça c'est le mal du Congolais l'extrémisme le fait de voir tout noir et tout blanc non, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc il y a toujours une dose d'objectivité qu'on reconnaitre que est-ce que c'est mal de dire que le Congo est en train d'évoluer ? est-ce que c'est mal de le dire ? ceux qui vous disent que le Congo n'évolue pas vous mentent mais ceux qui vous disent aussi que le Congo évolue très bien on vous ment aussi il faut rester dans une logique qui a objectivité question n'est pas mais le long de l'année n'est plus comme avant est-ce qu'il faut refuser cela ? La police, c'est la question qui est bien, le lobby fait bon. Aujourd'hui, la police peut faire 7 sorties. Peut-être 5 et réussir 2. Et comme il est tombé, il n'y a pas de problème. 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 Mais à l'époque, c'était comment ? A l'époque, il n'y a pas de problème. 7 morts, 4 morts, 8 morts, 10 morts. Mais aujourd'hui, il y a une transparence. Il n'y a pas de problème. Et puis, il n'y a pas de contredit. Il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, c'est la question où la police a bimie. Il n'y a pas de problème à l'église catholique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais depuis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de communiquer. Il n'y a pas de souhaiter. Donc, il faudrait apprécier certaines choses dans la valeur, dans la mesure. Il faut tant tomber dans la déification, mais tant tomber dans la diabolisation. Il n'y a pas de contredit. Il y a des congolais. Mais ça, les congolais ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre ça. Donc, moi, je ne suis pas contre le cardinal Mbogo. Pas du tout. Je ne suis pas contre le cardinal Mbogo. Je ne suis pas contre mon propos. Je ne suis pas contre mon propos. Je ne suis pas contre mon propos. Mes condoléances à toute la famille Toulomba, à la famille Garcien, à la famille Navarouniens. Donc, mes condoléances à nous. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous devons apprendre à dire des vérités. Le mal avec nous, on n'a pas des... On n'a plus... On a perdu le sens. Il y a ma valeur ébélé. Tu perds, Réango. Voilà pourquoi tout le monde pense que tout le monde fait la même chose. Il y a des documents webbimi sur Internet. Documents webbimi. Non, Denise Niakero. Il y a 7 millions de dollars. Mais tant que tu as un esprit critique que tu es, on sera toujours manipulé. Il y a des dépôts à la banque un dimanche. Dépôts à la banque dimanche. Il y a une banque une qui est à la Congo et il faut qu'il y ait un dimanche. Il y a un petit dimanche. Il y a des choses dont il y a un chiffon. Il y a un bordeaux, il y a 7 millions de dollars. C'est une faute. Donc, vous pensez vraiment que les gens sont... 7 millions de dollars. Il y a un bordeaux. Il y a un bordeaux qui est à la banque qui a une légèreté et un modèle. Il y a une faute d'autografe. On ne sait pas comment il y a exactement. Chiffre et numéro, la compte à la banque. Il y a un qui est. Il y a un chiffre qui est à la banque. Il y a un bordeaux. Il y a un bordeaux. La période en question, la première dame et le président étaient aux Etats-Unis. Donc, il y a une première dame aux Etats-Unis, à Tiki, aux Etats-Unis, à Congo, à Salim. Il y a un dimanche, après dimanche, après, à Joguie aux Etats-Unis. Tout ça, c'est simplement parce que c'est ça l'affaire, en fait. Mais il fait que les gens ne comprennent pas parce que les gens seront arrêtés. Il y a un bordeaux qui est un bordeaux. Il y a un bordeaux qui est un bordeaux. Il y a un bordeaux qui est un bordeaux. Et les bordeaux vont être arrêtés pour ça. Donc, mes frères, c'est une fausseté totale. Il y a une fausseté totale. Totale, totale. D'ailleurs, dans le jour qui suit, beaucoup de gens ont dégé, il y a un FSUKI, il y a un Bancouana, il va passer pour faire des démentis. Donc, on est ici, beaucoup de gens ne comprennent pas. Je voudrais ici annoncer une chose dans ma congolais. Moi, les gens m'ont appelé, parce que ça, je répondrai au fait, Christian, ta position, ta position, ta position. Mes frères, ne sont pas lesquels. Je ne suis pas un journaliste neutre. La neutralité, à mon avis, est une complicité à la bêtise. Je ne suis pas neutre. Moi, comme la vérité, j'ai une position. Et ma position, elle a dit ma position, elle a la valeur, ma valeur republicaine. J'ai une liberté d'esprit, de naissance, de la volonté. Ce qui fait que je ne tombe pas beaucoup, c'est parce que je ne demande pas l'argent. Je ne quémande pas auprès des politiciens. Je n'attends pas un poste, pour qu'il m'appelle Saga, voilà, il faudra changer ma loi. C'est différent de ceux qui suivent, qui attendent les nominations. Je n'attends pas de nomination. Je n'attends pas de nomination. Tout ce que moi j'attends, c'est l'aboutissement d'un état de droit. Et en tant que citoyen congolais, si je dois aider l'actuel président à le réaliser, je le ferai. Et je le ferai vraiment encore dans le salaire. Parce que j'estime que il y a un moment où il tombe dans le bonnes conditions et que le bonnes conditions sur la place d'autosalit. Je n'ai pas besoin, moi, de recourir après les postes. T'es la bonne chose. T'es la bonne chose. Moi, j'ai défini la peur, j'ai défini la mort. Je définis la mort et je définis la fin. Les plus grandes choses que j'ai reçues de mon père, les abînos, qu'on a mis balé, définir la fin et définir la... définir la fin et définir le... Ça m'a aidé. La peur et la fin, ça m'a aidé, moi, Christian. J'ai peur comme tout. Je suis jeune congolais, non? Je pouvais aussi engaper quand on a continué à l'oubengue, à la jeune et belle, à la partie politique, à la partie politique, à la partie politique, à la partie politique. Vous pensez vraiment que c'est la compétence qui nous manque? Non, la compétence ne manque pas. On peut aujourd'hui décider d'entrer dans un parti politique et on s'alipé carrière pour le parti politique. On peut rentrer dans les partis politiques comme on peut comme on peut comme on peut et puis comme on peut et puis comme on peut et puis voilà, les choses changent d'autrement. Tu rentres dans la mangeoire, tu commences à faire autre discours. On pouvait le faire. Mais le problème, c'est que nous sommes portés par plus que ça. Le peuple congolais, on se dit, ce peuple a besoin d'une lumière. Nous recherchons, nous continuons à combattre là où le mal est. Toujours pour Missama B. Mais on ne peut pas se battre contre un mal que vous ne connaissez pas. Contre un mal supposé, non. Moi, je ne me bats contre un mal formel. Je ne me bats pas contre ma conséquence. Moi, je ne me bats contre ma cause. les gens disent que Christian, tu étais neutre avant. Nazareth, jamais neutre. Je ne me bats pas contre ma mauvaise gouvernance. Il y a FCC depuis, ça fait 12 ans que j'ai combattu la mauvaise gouvernance de la Kabylie. Depuis 12 ans, j'ai combattu. J'étais à Africa TV, j'ai été viré de l'Africa TV à cause de mes positions sur la demande des ministres. Je suis parti de là. Sans faire des maquillées après, non, je suis resté constant dans la position de la Kabylie. Je suis allé dans une autre chaîne. D'ailleurs, plus que il y a FCC mais même là, je continue à critiquer le FCC. La mauvaise gouvernance, pas les hommes parce que les hommes ce n'est pas un problème pour moi. La mauvaise gouvernance, la précarité de la santé. Il y a des gens qui ont été pour ça qui ont été à l'hôtellerie. Il y a des gens qui ont été qui ont été congolais, qui ont été générales. Mais ils ont été qui ont été congolais dans les pays. Expliquez-le-moi, ils ont été congolais. C'était des choses qui m'ont révolté. Nous sommes dans ce pays, mes frères. Nous avons vu un chinois a vu congolais qui a été à répasser congolais. Il n'y a pas congolais il y a trois mois. Il a vu congolais a répassé le Congo. Et ce qui m'a le plus indigné, c'est que lorsque la police est venue prendre ces messieurs, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Mais si les congolais ont été à maille pour avoir le boulevard, à maille dans le boulevard, c'est vrai, il a commis une infraction, c'est vrai. Mais les chinois ont été congolais dans le Congo. Les chinois ont été captés dans le boulevard dans le boulevard. Sans menottes. Sans menottes. Ce qui m'a rappelé, c'était un patrie. Il n'y a un policier Mbata dans le boulevard il y a 30 juin. Mbata dans le boulevard il y a 30 juin. Il y a un goulage qui a mis son patrie. Le monsieur est venu, on l'a pris. Le collage est un roi qui a été comme un citoyen normal. Mais comme vous pour des choses pour des choses, il y a Niongo, Aswanaki, il n'y a pas de marcher contre le système M.A.B. Il n'y a pas de marcher ces choses-là. Vous voulez me dire qu'il faut qu'il y a de la fière dans le gouvernement modèle ? Dites-moi un peu, comment on peut être un citoyen congolais honnête et soutenir l'action du gouverneur Ngobila ? Dites-moi un peu, comment on peut être congolais et soutenir l'action du gouverneur Ngobila ? Comment on peut être congolais et soutenir les actions de Minak et soutenir les actions du FCC ? Comment on peut l'être ? Comment on fait ? Il faut perdre quelque chose pour qu'on a un niveau ? Comment on fait pour être congolais et tu supportes ma tweet de la FCC ? Je ne citerai pas le nom d'un monsieur que j'estime à mon avis dégradant et discourtois. Vous avez vu le tweet ? Littéralement, il manque du respect au président de la République. Sans gêne. Qui pouvait imaginer ça à l'époque de Kabila ? Qui pouvait le faire ? Au moment où il pense que c'est Makamedo qui est Mabie dans Bokadabie sur le Gouan. Alors dites-moi moi, je vais soutenir un régime comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Les hommes, ce n'est pas mon problème. Voilà pourquoi j'ai toujours de respect tant que l'Abinou est respecté dans la FCC. Tout le monde est respecté dans la FCC. Mais il y a des idées que je ne porte pas. Le FCC, pour moi, c'est un groupe qui a Bato et Bakanissakamabe Bonambuca. Point barre. Ça ne me sortira pas de la tête. Quand vous avez fait 18 ans dans un pays sans investir, sans créer, mais puis après votre départ, vous avez des bateaux, après votre départ, vous avez des hôpitaux, après votre départ, vous avez des fermes, vous avez des usines et vos enfants, la vie, leur vie est là garantie. Vous dites que dans ton modèle, il faut tout soutenir, il faut la neutre. C'est où vous allez soutenir votre neutralité ? Où vous allez soutenir votre neutralité ? Donc, il fallait être contre Bango, il ne fallait jamais être pour Bango. Les idées, il fallait être contre. Il fallait être contre les idées, mais pas les hommes. Alors, j'entends encore les gens me dire Christian Bossembe, finalement, est-ce que tu fais ces choses parce que tu penses que tu es avec maman Denis, ainsi de suite. C'est peut-être le temps de rappeler ces choses-là. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une vérité que je n'ai jamais dite, mais permettez-moi de vous le dire. Vous voyez, tous journalistes, tous journalistes son plus grand rêve, c'est de rencontrer les plus hautes personnalités, il y a Mboka, question de les interviewer, question de comment ils réfléchissent. Il n'y a aucun problème quand un journaliste français rencontre Macron. Il n'y a aucun problème. il n'y a aucun souci quand un journaliste français va discuter avec Brigitte, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un Congolais, parce que les gens sont jaloux, tout simplement jaloux. Denis Zzniaké, il n'y a pas de problème. Elle a travaillé où dans ce pays ? Au Bogo ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Depuis quand elle est devenue méchante ? Depuis quand ? Elle a été dans le combat avec son mari ? Qui ne le sait pas ? Que ça vous plaise ou pas, moi je m'en tape, mais la raison c'est qu'au fond de vous, vous savez vous savez qu'elle fait partie des gens qui se sont battus pour l'Hombo-Kanabiso. Ça veut dire qu'elle est l'épouse de l'homme qui s'est battu pour le pays. Et moi, je n'ai pas un problème d'aller la rencontrer ou pas. Ce n'est pas le problème. Ça, ça n'a jamais été un problème. Mais si je vous explique, c'est pour qu'elle vous fasse pour qu'elle a fait comprendre bien nous. Que ça n'a jamais été un problème. Lorsque le journaliste congolais vous les avez insulté, quand les photos ont circulé après, pourquoi vous avez dit que 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 vous avez dit parce que c'est question. Les gens estiment que je devais rester dans votre position pour combattre le régime. Non. Moi, je n'avais pas dit qu'il y a un côté de la mission pour combattre le régime. Non. Je combattais le mal. Et comme Fachi, il y a une chose qui ne se passe pas bien dans la gouvernance à Fachi. Mais je le dis. Je le dis en des termes clairs. Qui n'entend pas quand je le dis ? Vous voulez que j'invente le mal ? Dans ce moment, Béthéna a inventé le mal. Ou que je reste dans le discours inutile il y a vérité des urnes. N'a-t-il qu'à la peine un discours ou en a-t-il de l'eau ? Il y a un moment où je me connais un discours qui a un discours. Vous voulez que je revienne sur ça ? À tout moment ? Donc, même quand on parle aujourd'hui de la loi électorale, rien n'a fait de la vérité des urnes. Non. Ça, c'est être borné. C'est rester borné quelque part. C'est rester borné parce que c'est très facile de garder une position libérale. Nous, la génération actuelle, c'est une génération de gens qui estiment qu'il faut dire des choses telles qu'elles sont. que Félix Tissékelli soit d'accord ou pas, que Lide PES a accompagné ou pas, ma position éclaire la sénue des réformes avant les nominations. Point barre. Des gens doivent avoir des positions dans ce pays. Des positions, nous devons les avoir. Il y a une position pour faire la position. Le journaliste qui n'a pas de... Et puis, moi, les gens me confondent beaucoup plus, en fait. Oh non, Christian, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. En fait, le travail que je fais, moi, je suis ce qu'on appelle édito. Je fais les éditos. Je suis une sorte d'éditorialiste. Je fais des éditos. Ça veut dire que je fais des analyses. Quand quelqu'un fait des analyses, il prend des positions. Il n'y a pas de neutralité dans une analyse. Neutralité à Zalakate. N'a place, il y a neutralité dans l'objectivité. Or, l'objectivité, c'est quoi ? L'objectivité, ce n'est pas de dire des choses qui font plaisir aux uns ou aux autres. Non. Parce que l'objectivité, ça fait mal. L'objectivité est une prise de position. Ce que je fais, dans une position, on va dire, ma valeur, on va défendre, ma valeur, on va défendre. Il y a un goût. Nous devons enseigner aux jeunes frères congolais qui veulent faire le journalisme d'engagement comme ce que nous faisons, de leur dire pour nous. Le Congolais, malheureusement, il a tout vilipendé. Diálélo, c'est celui qui dit les choses qui sont contre lui. Il y a un goût. 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 Le Congolais, pour lui, un opposant, c'est celui qui insulte. Ce qu'on finit, il y a un opposant. Pourtant, on peut faire des réflexions sans insulter. Moi, je n'insulte pas les gens du FCC. Pourtant, je suis opposé à ma politique, mais la fille n'a pas monté. M. Chadar, il a dit qu'il allait paralyser le pays. Je n'allais jamais insulter. Comment je vais faire pour insulter ? Comment je ferais pour regarder mon père si j'insultais quelqu'un à la télé ? Comment je fais pour regarder ma femme à la maison ? Comment je fais ? Comment je fais ? Dans peu de temps, j'aurai un enfant. Et donc, je rentre à la maison, mon fils me voit. Papa, tu as insulté à la télé. Mais attendez, comment je fais ? Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas insulter les hommes. Je ne peux pas m'attaquer aux individus. Non, impossible. Nous devons nous attaquer dans ma campagne. Il y a ma beuse, Salim. Il faut qu'on s'attaquait. Il y a, comment on appelle ça ? Il y a ma loi. Il faut qu'on s'attaquait. Mauvaise gouvernance, il faut qu'on s'attaquait. On ne peut pas s'attaquer aux individus. Mais quand il y a un combat, il y a un combat. Il y a un combat. Ils ont des affaires partout en tout cas. Il y a un combat contre Félix Tisséki. Il y a un combat contre Félix Tisséki. Il dit, mon frère, tu te battras contre lui. Après, quelqu'un d'autre reviendra. Tu te battras contre lui. Tu ne résoudras aucun problème. Tous les combats où il y a un combat partout, l'individu est simbagaté. Le combat doit être porté sur des valeurs, sur des idées, sur des pensées, sur des concepts. Peu importe le dégré d'intelligence. Nous avons choisi de ne pas nous battre contre les individus parce que ça ne sert à rien. Les individus sont des mortels. Nous nous sommes décidés de nous battre contre le mauvais système, les mauvaises pratiques. Ndeyangwana. Alors, donc, aujourd'hui, comprenez ma philosophie à moi. Ma philosophie à moi, ce n'est pas de jouer au jeu des opposants aveugles. Non. C'est pire d'être un opposant aveugle. C'est pire. Je préfère encore un gouvernant aveugle qu'un opposant aveugle. Je préfère encore. Parce que celui qui se pose doit avoir la vision beaucoup plus que celui où on va se poser. Je ne peux pas comprendre que il ne parle pas. Il ne parle pas. Bon, est-ce qu'on peut être sérieux, PENSA ? On est dans un pays et on nous amène un débat. Oh non ! Et puis on dit non, c'est la liberté d'expression. Ah ben non ! Il y a des questions. On ne peut pas, il ne peut pas y avoir des débats contradictoires. Non ! Débat sur l'unité nationale. Quel débat contradictoire vous allez amener là-bas ? Il peut y avoir des débats sur la manière, l'approche, mais pas le contenu. Non, non, attendez deux secondes. On parle aujourd'hui de oh non, nous voulons la paix. Vous allez faire un débat contradictoire sur la paix ? Feriez-vous un débat contradictoire sur la paix ? Sur l'unité nationale ? Sur la solidarité du peuple ? Sur la souveraineté ? Sur l'indépendance ? Sur l'intégrité ? Sur les valeurs ? Vous allez faire des débats contradictoires sur Bilo Kouana ? Mais non ! Les débats contradictoires sont finalement, il y aura plus, d'approche. Moi, je ne vois pas ça en termes de priorité. Moi, je vois ça plutôt en un deuxième point. Mais on ne peut pas nous battre contre Bilo Kouana. Mais est-ce que vous avez entendu l'opposition congolaise parler dans la maman balkanisation ? Vous les avez entendus parler dans la maman de la République de Kivu ? Mes frères, il faut qu'on arrive à un moment dans le monde qu'il y a un moment qu'il y a un moment de la nationalité. Il est temps vraiment que les députés congolais fassent des lois pour ravir la nationalité à des gens. On les ravit la nationalité, on les met en prison, ils restent là. C'est vrai que les lois internationales refusent l'apatride, mais je crois qu'on peut trouver des tournures savantes qu'il y a quelqu'un qui est militaire que l'on trouve dans la fraude à soutenir les groupes armés, à vendre l'intelligence et l'armée n'est pas pas. Après, on a tenu l'armée, on a un modèle qui est l'armée, qui est l'unité nationalité. On a un congolais et tu ne mérites pas notre nationalité. En Suisse, je crois qu'il y a une loi qui doit être entrevotée ou elle est en train d'être poncée pour déchoir battre la nationalité d'abarro si vous avez rendu des services de l'armée pour l'ambo. Mais c'est comme ça qu'on doit faire. Il va te bêler. Il y a eu une bongolette. 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions. On te condamne, mais on te retire la nationalité. On dit que l'euro, salaki, on rose à la congolais. On n'est pas fier d'être comme toi. Donc, tu perds la nationalité congolaise. Tu restes comme telle que jusqu'à ce que tu vas mourir. Ceux qui ont l'euro peine, ce sont les peines. Oui, il y a eu une nationalité mais au moins tu vas perdre. Non, parce qu'il faut à un moment donné avoir un peu de la hauteur. Mais frère, si vous avez de la politique, si vous avez un journalisme, il faut que je ne vais vous pour pour vous vous pour 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 Je le dis, moi, je suis convaincu que je partirai de cette profession tête haute parce que personne ne m'a payé son argent pour que je vienne raconter des choses en sa faveur. Té. Personne ne m'a donné de l'argent comme ça. Christian, prends l'argent, va parler pour moi. Ça n'existera pas. Le jour où je prends l'argent, j'ai toujours demandé à Dieu de me supprimer sur la surface et à terre. Je ne peux pas arriver à ce point-là. Pour moi, c'est une mort de l'âme. Je prends l'argent de quelqu'un. Non. Si quelqu'un soutient ma lutte, oui. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de dire que Christian, c'est bien qu'il n'y a de la TV, c'est bien de la TV, si ça rentre dans les gens que moi, j'avais déjà contraigné dans ça la beauté, je ne le ferai pas. Je vous donne un petit cas. Je n'irai pas en profondeur. Le cas du Bas-Congo. J'ai lu, j'ai vu le cas. Kaya Bas-Congo. J'ai vu le cas. J'ai discuté avec certaines autorités. Mais qui avaient besoin de mon soutien aussi, de mon aide. Je le redis, je serais mal à l'aise. De tous les deux côtés, je serais mal à l'aise. Très mal à l'aise parce que il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des limites qui vont franchir. Ce sont des limites où on a posé dans l'éducation et dans la conviction. Ils vont raconter ce qu'ils veulent raconter. mais rassurez-vous Je suis venu à Kinshasa. Il y a des missions à Bonjour Africa. Toujours dans les cadres des antivaleurs, la lutte contre les antivaleurs. On appelait ça LTK. Lutte contre les antivaleurs. On l'a fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va arrêter. Le combat que nous menons ça ne porte pas pour un individu. Quelqu'un m'a dit une fois pour me décourager il me dit ça je vais le dire peut-être pour passer il dit tu sais que le président ne t'apprécie même pas. Non pardon tu sais que le président ne te connait même pas. Tout ce que tu fais là pour lui il ne te connait pas. Est-ce que ce n'est pas décevant pour toi ? Et je lui ai répondu je lui ai dit on est 100 millions d'habitants. Même si le président aimait tous les Congolais il ne connaîtra pas tous les 100 millions d'habitants. Je ne suis pas celui qui fait bien le travail. Il y a des Congolais plus que moi qui font mieux que moi. Peut-être dans les silences. Ben Congolais est peut-être dans les silences. Il y a peut-être d'opportunités. Il y a le Gagana TV. Mais il y a des Congolais beaucoup plus importants beaucoup plus vrais beaucoup plus naturels ils sont plus que moi dans tout et pour tout. Est-ce que pour autant le président aimait et puis ça change quoi si le président te connaît ? Ça ne peut changer que ta vie c'est tout. Mais ce pour quoi nous nous battons ce n'est pas notre vie. Ce pour quoi nous nous battons c'est pour les autres maintenant. Donc le président peut bien me connaître mais sur qui batto yonga nado bundela vina moué bongite et j'en asens c'est mort. Le plus important ce n'est pas que le président me connaisse mais le plus important c'est que le président connaisse la misère de ce peuple. Le plus important c'est que le président connaisse les maîtris les douleurs dans la chair il y a peuple le mangue il y a maï il y a courant il y a missal il y a logement il y a santé il y a éducation il y a transport il y a épanouissement il y a épanouissement il y a pré-président il faut y épanouir. Le président il y a pas qu'est-ce que moi je ne représente pas pour le président je ne représente rien du tout. mais le plus important c'est que est-ce que le président est attentif non pas si il y a ma congolais la réponse si elle est oui je suis soulagé si elle est non je vais regretter voilà un peu le sens de notre combat mes frères donc parfois quand on est en démocratie les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire mais ce que nous voulons nous ce que nous nous voulons ce que nous demandons c'est que ce pays se développe nous voulons que ce pays avance mais il y a des pésanteurs qui nous empêchent voilà un peu mesdames et messieurs le but c'est un bisou nous demandons le soutien il y a ma congolais Nios vous avez l'Ibanda vous avez la Kati vous avez partout mes frères aidez-nous à avoir notre télévision c'est 168 000 dollars si le pays était bien si le pays était stable si les gens étaient sérieux on aurait déjà eu déjà au-delà la subvention à l'état et tout le monde est-ce qu'il y a une subvention soit il y a un crédit dans la banque il y a un salaire 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 et il y a un salaire et il y a une richesse mais malheureusement il y a un éligible parce qu'il y a un pangoté il faut hypothéquer le pangot il faut payer ça au crédit dans le pangoté donc nous recourons quand il y a un peuple congolais dans la bonne foi il y a un pangoté tu as de l'argent mais tu dis mais je vais faire quoi je ferai quoi avec s'aimer la bonne terre et pour s'aimer sur la bonne terre c'est nous au fait parce que le boulot que nous faisons c'est pour le peuple congolais c'est pour épanouir ce peuple voilà pourquoi je vous demande de nous soutenir soutenez-nous s'il vous plaît jusque là il n'y a que 250 200 et quelques personnes mais ceux qui doivent atteindre dans ta 30 000 personnes on aura réussi notre part c'est 168 000 dollars 10 personnes peuvent nous aider à le faire vous savez 10 personnes ce que nous avons appelé à 1600 dollars à 1600 dollars à 1600 dollars on a 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 16 000 dollars 10 personnes on a 160 bref ton amour on est comme il fait quand même aidez-nous à réaliser nos rêves ce serait un grand plaisir priez pour nous pour que Dieu nous protège priez pour nous pour que le mal ne nous atteigne pas priez pour nous pour que la vérité ne se gloigne pas de notre bouche tout le matin en me réveillant quand je me réveille je demande à Dieu deux choses Seigneur aide-moi que je ne perde pas ma foi et aide-moi que la vérité ne s'éloigne point de moi ce sont les deux prières fondamentales que je fais tout le matin sans demander l'argent sans demander quoi que ce soit Seigneur que la foi ne me quitte pas et que la vérité ne s'éloigne pas de moi je ne voudrais pas non plus moi m'éloigner de la vérité ou m'éloigner de la foi voilà pourquoi je continue cette lutte aidez-nous à accomplir nos rêves priez pour nous que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada